Bonjour ! Nous souhaitons vous informer au plus tôt des modifications qui seront apportées au règlement Rollerroquet pour la saison 2024-2025. Cette vidéo n'a pas pour objet d'être exhaustif sur les modifications apportées et ne peut en aucun cas se substituer au règlement auquel elle se réfère. Cette vidéo a pour vocation de faciliter l'adaptation des clubs à ces nouveautés et de les aider à préparer au mieux la saison prochaine. Les modifications qui vous seront exposées ici concernent les règles du jeu, l'admissibilité des joueurs et joueuses, l'établissement des classements, la modification du lieu d'une rencontre, la Coupe de France senior féminine, des aspects de discipline et sanction ainsi qu'un rappel sur la tenue des équipes N3 à partir de cette saison. La première des règles du jeu modifiée transcrit dans le règlement une situation déjà demandée aux joueurs. Ils doivent, lors de la procédure d'engagement, rester statiques et ne peuvent pas patiner librement pendant la procédure d'engagement. La deuxième modification des règles du jeu consiste en un arrêt du jeu si la déviation ou l'arrêt d'un palais par un arbitre donne une opportunité raisonnable de marquer un but à l'une des deux équipes. La troisième modification des règles du jeu porte sur une mise en cohérence avec la WorldSkate de l'article traitant de la validité d'un but lorsqu'un joueur est ou entre dans la zone du gardien. La modification apportée concerne exclusivement la rédaction de la règle et ne change pas la manière dont l'arbitrage était effectué jusqu'à présent. La dernière modification concernant les règles du jeu est également une mise en cohérence de la rédaction de nos règlements avec ceux de la WorldSkate. L'attribution d'un tiers de pénalité lorsqu'un joueur autre que le gardien de but enlève le palais du sol dans sa zone de but est enrichi de la mention « avec la main ». Si le palais est enlevé avec la crosse ou le patin, il n'y a pas faute. La première des modifications concernant l'admissibilité des joueurs et joueuses porte sur la participation dans plusieurs niveaux de championnat. Il ne s'agit pas ici de changer les règles adoptées jusqu'à présent mais de clarifier la rédaction existante entre joueur de champ et gardienne de but. Malgré la précision qui était apportée au paragraphe 5222-C, notre rédaction ne semblait pas claire à certains lecteurs. Nous avons donc révisé la rédaction des deux premiers paragraphes en précisant qu'il ne s'appliquait qu'aux joueurs de champ. Afin de faciliter la participation des jeunes femmes aux phases finales N1 féminines et N2 féminines, les rencontres disputées en championnat U20 et U17 seront pris en compte dans le calcul des quotas de participation à ces phases finales N1 féminines et N2 féminines. Dans le cas de mutations internationales, sans obtention du certificat de transfert européen, la sanction est désormais une pénalité financière et non plus un forfait. Pour les championnats de France de Ligue Elite de National 1, pour la Coupe de France et la Coupe de France senior féminine, la liste des 20 joueurs et joueuses doit être déposée sur le module fédéral Roscanet et non plus simplement transmise à la commission sportive Rollerocket. Pour ces mêmes compétitions, la durée minimale d'indisponibilité du gardien pour bénéficier d'un joueur médical dans la liste des 20 joueurs est réduite de 45 jours à 30 jours. Il est cependant précisé que le gardien blessé ne pourra pas reprendre la compétition avant une durée minimale de 30 jours. Enfin, il est précisé que le club doit informer le service compétition au plus tard, le lundi 14 heures précédant la journée qu'il va disputer. Dans le même esprit, c'est une nouveauté cette année, pour ces mêmes championnats, Elite, National 1, pour la Coupe de France, pour la Coupe de France senior féminine, la liste de 20 joueurs peut être complétée par un joker médical en cas de blessure pour plus de 30 jours d'un joueur ou d'une joueuse qui s'est blessé à l'occasion de sa convocation par la Fédération Française de Rollers et Skateboard à un rassemblement, à un match amical ou à une compétition officielle. Les modalités de mise en place et de gestion de ce joker médical sont directement inspirées de celles du joker de gardien de but. Les modalités d'établissement du classement final d'une compétition ont été modifiées. Jusqu'à présent, le golavérage particulier entre deux équipes était le premier critère pris en compte pour des équipes à égalité de points à la fin d'une compétition. Cela ne permettait pas de valoriser une victoire d'un but à l'issue du terrain réglementaire par rapport à une victoire en prolongation. Il a donc été décidé d'ajouter comme premier critère pris en compte pour des équipes à égalité de points à la fin d'une compétition le nombre de points attribués dans la compétition sur les seules rencontres ayant opposé les équipes à départager. Ainsi, l'équipe ayant remporté une victoire d'un but pendant le temps réglementaire sera classée devant son adversaire ayant remporté l'autre match en prolongation. En cas d'égalité de nombre de points entre trois équipes ou plus, il est précisé que ce critère s'appliquera sous réserve que le nombre de rencontres prises en compte soit identique pour toutes les équipes à départager. Ceci répond par exemple à d'éventuels formats de compétition au cours desquels certaines équipes se seraient rencontrées deux fois et les autres une seule fois. Il est désormais possible à un club, en accord avec le service compétition, de demander la modification du lieu d'une rencontre, sous réserve que cette demande soit faite avec un préavis de 10 jours minimum et que la nouvelle salle soit déclarée par l'association accueillant la rencontre. Le déroulement de la Coupe de France senior féminine est légèrement modifié. Les modalités d'entrée en Coupe de France féminine des équipes de la Ligue Féminine National 1 évoluent. L'ensemble des équipes de N1 féminine est intégré en huitième de finale. Toujours en Coupe de France senior féminine, les rencontres se déroulent chez le premier club tiré au sort si les deux clubs participent à la même Ligue Féminine l'année en cours ou sinon chez le participant de la Ligue Féminine de niveau le moins élevé pour l'année en cours. Jusqu'à présent, c'était le niveau de participation de la saison précédente qui était pris en compte. Trois modifications ont été apportées sur nos règlements d'un point de vue disciplinaire. Notre règlement indique désormais à quelle adresse les arbitres doivent adresser le rapport d'incident. Concernant les forfaits au match perdu par pénalité, il appartient désormais à la commission technique sportive de la discipline, la commission roller hockey, et non plus à la commission de discipline et des règlements de se prononcer sur les réserves d'avant-match et les réclamations d'après-match formulées pour l'inscription d'un participant à plusieurs fonctions sur le rapport officiel de match. Enfin, les trois premiers paragraphes du chapitre « Suspension sportive » de notre règlement ont été supprimés. Vous les retrouverez à l'identique dans l'annexe au règlement des infractions disciplinaires et réglementaires. Enfin, nous vous rappelons, comme nous vous l'avions annoncé en 2022 et 2023, qu'à partir de cette saison, les pantalons longs des joueurs de champs de National 3 doivent être de couleurs identiques. Voilà, nous avons passé en revue les principales modifications apportées au règlement pour la saison 2024-2025. Nous vous souhaitons une excellente saison sportive ! Sous-titrage ST' 501